La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marc Page. Aujourd'hui, nous allons parler de « Et soudain, la liberté ». C'est une œuvre d'Evelyne Pizier et Caroline Laurent. Et pour en parler, nous sommes avec Valentina Kika de Payot-Libraire. Bonjour Valentina. Bonjour. Alors, on va suivre l'histoire de Mona et de sa fille. Oui, alors en fait, il s'agit d'un roman autobiographique, c'est-à-dire Evelyne Pizier raconte ici son enfance. Evelyne Pizier était une grande intellectuelle française, écrivaine et scénariste. Donc, on passe des années… Enfin, c'est 70 ans d'histoire politique française, parce qu'on passe des années 40 de son enfance en Indochine, jusqu'aux années 60, quand elle repart en France avec sa mère, et où elle est très engagée politiquement. Elle part à Cuba, où elle va rencontrer Fidel Castro, qui va devenir en fait son amant. Et voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est aussi la façon dont a été fait ce livre, dont a été écrit ce livre. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Evelyne Pizier, d'Estède, en février de cette année, sans pouvoir terminer son livre. Et c'est son éditrice, Caroline Laurent, qui reprend le relais, donc avec ce que lui avait laissé Evelyne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi deux voix féminines, celle de l'éditrice et celle de cette grande intellectuelle. – Merci Valentina Kika. Si vous aimez le féminisme, il y en a dans cet ouvrage. C'est donc « Et soudain, la liberté », c'est signé Evelyne Pizier, avec l'aide pour conclure cet ouvrage de Caroline Laurent. Merci d'avoir été avec nous cette fois encore. Rendez-vous sur latélé.ch pour avoir d'autres idées littéraires. À bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page.